T'années d'avoir mal, t'aimerais comprendre comment tu crées ta douleur en tous les jours sans t'en rendre compte? Fais le test de la banane avec moi. Très simple, tu vas voir. Logique, simple, pragmatique. Donc, on tient le bras comme ça, t'as pas de banane, une efface, un crayon, rien du tout, juste le bras devant. Maintenant, dis-moi, combien de temps ça va prendre avant que tu développes un inconfort quelque part dans le bras, dans les pas? Tu sais, comme moi, ça va prendre que quelques minutes. C'est quoi cet inconfort-là au départ? Est-ce qu'on peut dire que c'est de la fatigue musculaire? Bien entendu. Donc, si moi, je veux perdurer dans le temps, dans ma carrière de teneur de banane, puis je veux pas développer de douleur, qu'est-ce que je dois faire? À chaque fois que mon corps me dit, Jean-Pierre, salut, mon nom c'est Jean-Pierre, Jean-Pierre baisse le bras. C'est un petit murmure, l'inconfort, c'est un murmure qui dit, Jean-Pierre, baisse le bras. Donc, à toutes les 5 minutes, je baisse pendant 50-60 secondes, puis je relève. Puis je peux durer comme ça dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois. Mais si je m'obstine, puis je veux devenir le champion teneur de banane du pays, en tenant la banane 12 et 17 minutes à la fois, plusieurs fois par jour, semaine après semaine, qu'est-ce qui risque d'arriver comme message ici? Ça ne sera plus un petit inconfort. Tu es d'accord avec moi que ça va être de la douleur. Donc, cette douleur-là, ça va être plus laborieux à en prendre soin. Puis si je dure en mois et plusieurs mois, donc au lieu d'être une douleur récurrente, ça va être une douleur persistante, puis éventuellement, ça pourrait-tu devenir une douleur chronique? On a mal là, au départ, peut-être. Puis là, hop, à un moment donné, ça se transpose là aussi, parce que le bruit fatigue là aussi. Puis là, peut-être la main. Puis là, pour tenir la banane à la même hauteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever l'épaule. Coudon, c'est plus juste là, j'ai une autre douleur là, puis un autre dans le cou, puis peut-être là mon plat, puis là, éventuellement mon bas de dos. Est-ce que ça se pourrait que ta fibromyalgie a commencé comme ça? Mon nom est Jean-Pierre Perrault, je suis massothérapeuse spécialisée contre la douleur. Je ne veux même pas te voir dans ma salle de thérapie. Ma mission en ce moment, tu vois, corps humain, guide utilisateur, c'est d'éduquer des gens. Tu peux m'inviter dans ton entreprise pour faire une présentation, hein, sur l'heure du midi ou une plus grosse conférence, ça m'a fait plaisir. Autrement, tu peux t'inscrire, hein, tu cliques ici, il y a d'autres vidéos gratuites, comme moi, adolescent, puis enfant, tu as eu des cours de gym. T'as lancé des ballons, puis c'était le fun, c'était correct. Mais le vrai cours d'éducation physique, c'est un que tu aurais dû recevoir, là, bien, c'est là que tu vas l'avoir, ici, avec ces vidéos-là. Donc, merci de partager, de commenter, de me poser des questions, puis on se voit dans la prochaine capsule très, très, très bientôt. En passant, t'es perspicace, t'as compris que l'exemple du bras, c'était visuel, ça s'applique dans ton dos, ça s'applique autour de tes hanches, si t'as des sciatiques, si t'as des mâles au genou, c'est parce que t'utilises des muscles de façon inutile, de façon constante, sans t'en rendre compte. Essaie d'écouter un peu ce que ton corps t'a dit, puis tu vas trouver des réponses. En effet, tu vas en trouver beaucoup de réponses, tu vas avoir des vidéos qui vont t'aider à défendre tes douleurs. Merci beaucoup encore une fois, Jean-Pierre Ferrault. À bientôt. – Sous-titrage FR –